Mesdames et Messieurs, bonjour à tous, shalom, shalom, bienvenue sur le message La puissance de Dieu avec l'apôtre Joshua Salman Mesdames et Messieurs, nous allons évoluer dans la deuxième partie de notre message Nous allons découvrir beaucoup plus en profondeur les différentes dimensions et de manifestations de la puissance de Dieu Alors, il faut savoir ce que c'est exactement la puissance de Dieu Parce que quand nous prions, nous demandons la puissance de Dieu Quand nous invoquons Dieu et que nous demandons d'envoyer sa puissance Ou de faire descendre sa puissance au milieu de nous Qu'est-ce que nous voulons dire exactement par là ? Ou alors, que comprenons-nous ? Que veut dire exactement la puissance de Dieu et quel est le but de la puissance de Dieu ? La raison pour laquelle nous comprenons mal ce que c'est que la puissance de Dieu C'est parce que nous la comprenons ou nous l'apprenons simplement selon les connaissances que nous avons reçues à lire Ou alors à travers les Écritures Alors que pour comprendre véritablement ou connaître ce que c'est que la puissance de Dieu Eh bien, il faudra le Saint-Esprit pour nous aider à interpréter dans sa vraie nature Ou dans sa vraie essence la puissance de Dieu Eh bien, nous savons déjà par exemple que généralement l'être humain comprend les choses En alliant les objets à leur nom ou les objets à leur signification Si je désigne par exemple ou si je dis par exemple un ballon ou si je dis une clé Eh bien, on comprend rapidement ce que c'est qu'un ballon ou une clé Parce que nous avons l'objet, le ballon, et nous avons l'objet, la clé Ce qui nous aide rapidement à comprendre bien ce que c'est Mais quand nous parlons ici alors de la puissance de Dieu Eh bien, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est peut-être le feu Mais nous allons découvrir ce que c'est que réellement la puissance de Dieu De sorte que quand vous serez en train d'écouter ce message Que vous sachiez ce que vous allez recevoir De sorte parce qu'une fois avec la révélation que vous recevez La connaissance que vous recevez de ce que c'est que la puissance de Dieu Que vous commenciez maintenant à œuvrer et à vivre dans cette réalité-là Alors pourquoi ai-je besoin de la puissance de Dieu ? Pourquoi dois-je recevoir la puissance de Dieu ? Si tant est-ce que la puissance de Dieu est tellement importante Que même Jésus-Christ ne l'a pas négligée Et que l'Église primitive ne l'a pas négligée Alors Jésus-Christ leur a dit clairement Demeurez ici jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit Alors je m'en vais essayer de nous donner quatre descriptions De ce que c'est que la puissance de Dieu Afin de nous aider à mieux saisir Alors premièrement, la puissance de Dieu C'est l'élément ou l'instrument que Dieu utilise pour la création Alors chaque fois que Dieu veut créer quelque chose Que ce soit l'être humain Ou quand Dieu veut créer quelque chose dans votre vie Et bien il utilise la puissance Nous avons Jérémie 32 verset 17 qui dit Ah Seigneur éternel C'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance Et en déployant ta force Pour toi rien n'est trop extraordinaire Et donc chaque fois que Dieu déploie sa puissance dans la vie de quelqu'un Ou dans un environnement Et bien ne soyez pas étonné de voir de nouvelles choses se faire Ne soyez pas étonné de voir des changements Ne soyez pas étonné de voir des transformations Ne soyez pas étonné que quelqu'un par exemple Soit dans la présence de Dieu Et soit touché par sa puissance Et que peut-être ce dernier A peut-être une partie ou un élément ou un organe de son système Qui manque Mais de par la touche de la puissance de Dieu Et bien cet organe est recréé Cet organe est restauré Vous ne devez pas être étonné Parce que c'est ce que la puissance de Dieu fait Pour cela je dis que La puissance de Dieu c'est l'élément C'est l'instrument Qu'il utilise pour créer des choses Nous avons 2 Pierre 1 verset 3 qui dit Par sa puissance en effet Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur Donc la puissance de Dieu vous donne toutes choses La puissance de Dieu a la capacité de vous ouvrir à tout ce qu'il faut de bon Ça veut dire que tout ce qui manque dans votre vie La puissance de Dieu est en mesure de vous la donner Ou de vous la produire Souvenez-vous de l'histoire de l'aveugle dans la Bible L'aveugle dont les disciples avaient posé la question à Jésus-Christ C'est de savoir Qui a péché pour que cet homme soit né aveugle Et à Jésus-Christ de leur répondre Personne n'a péché Ni lui ni ses parents Mais il est aveugle Afin que la gloire de Dieu puisse se révéler dans sa vie Alors la puissance de Dieu a été libérée Et ce monsieur a recouvré sa vue Alors qu'il était né aveugle Donc le recouvrement de sa vue a été possible par la puissance de Dieu Si vous êtes adepte des écritures bibliques Vous avez dû remarquer la manifestation de la puissance de Dieu Tout au long des écritures bibliques Cela veut donc dire que si vous manquez de la puissance de Dieu dans votre vie Et bien il y a beaucoup de promesses Beaucoup de possibilités Qui ont été décrites Qui ont été déjà produites dans la Bible Dans les écritures bibliques Qui pourraient ne jamais se reproduire dans votre vie Parce qu'il faut la puissance de Dieu pour que cela arrive Alors je n'ai pas peur de ce que je n'ai pas maintenant Je n'ai pas peur de ce dont je souffre maintenant Je n'ai pas peur des manques que j'ai maintenant Car une chose dont j'ai l'assurance C'est que la puissance de Dieu a le pouvoir A la capacité de transporter des choses qui n'existent pas en moi Du règne spirituel Et les faire manifester dans le règne physique en moi Et ces choses deviendront tangibles Et donc je peux vous dire que je crois fermement Que par la puissance de Dieu Ces choses qui n'existent pas encore dans votre vie Ou ces choses qui refusent de se manifester dans votre vie Et qui demeurent suspendues dans le règne spirituel Vont se manifester Ces choses prendront chair dans votre vie Par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus Christ Je sais que beaucoup d'entre vous Vous avez déjà vu des choses Vos appartenants Vous avez déjà ressenti ou pressenti Que quelque chose de bon allait vous arriver Mais vous n'avez jamais vu sa manifestation Beaucoup d'entre vous A travers les rêves et les visions Vous avez déjà vu que vous avez décroché tel emploi Que vous avez acheté ceci Que vous avez accompli ceci ou cela Mais vous n'avez jamais vu la manifestation Dans le règne physique Et donc je peux vous rassurer maintenant Qu'après avoir écouté ce message Par la grâce de Dieu Et par la puissance de Dieu Toutes ces choses vont se mettre À prendre chair dans votre vie Parce que c'est seulement par la puissance de Dieu Que ces choses seront téléportées du règne spirituel Et pour se manifester dans le règne physique Ne pensez-vous pas que si le diable Qui ne vous a pas créé Et qui ne vous a pas donné le souffle Peut créer quelque chose Ou inventer quelque chose Ou produire quelque chose Qui ne devrait pas exister dans votre système Ne pensez-vous pas que votre Dieu Ou le Dieu qui a créé l'univers Le Dieu qui vous a créé Qui vous a donné le souffle Ne croyez-vous pas que ce même Dieu Peut intervenir par sa puissance Et enlever et faire disparaître Cette chose que le diable a créée Et restaurer cette chose Que le diable a peut-être gâtée Ou volée Ou endommagée en vous N'est-il pas écrit dans votre Bible Clairement que toute plante Que mon Père dans les cieux N'a pas plantée Sera déracinée par le feu Alors deuxième définition Que nous allons essayer de voir Concernant la puissance de Dieu Alors c'est quoi la puissance de Dieu ? La puissance de Dieu C'est son élément Ou son instrument Pour effectuer des corrections C'est l'agence de Dieu Pour effectuer des corrections Ça veut dire que la puissance de Dieu Est libérée Pour corriger toute chose Qui ne devrait pas exister dans votre vie Ou toute chose Qui ne devrait pas exister dans votre système Nous allons lire Matthieu 8 A partir du verset 1 Quand Jésus descendit de la montagne Une foule nombreuse le suivit Et voici que l'épreuve s'approcha Et se prosterna devant lui en disant Seigneur, si tu le veux Tu peux me rendre pur Jésus tendit la main Et le toucha en disant Oui, je le veux Soit pur A l'instant même Il fut guéri de sa lettre Savez-vous ce que cela veut dire de corriger ? Corriger quelque chose Et bien c'est d'enlever Ou détruire le défaut Avant de restaurer une chose Un élément A son état original Donc tout ce qui constitue un dérèglement Dans votre système sanitaire Ou dans votre vie Ou dans vos affaires Ou dans votre famille Et qui ne correspond pas Aux promesses et au plan de Dieu Pour votre vie Et bien Dieu a la possibilité De par sa puissance De corriger cela D'effacer tout ce qui est défectueux Et de le restaurer à leur état originel Nous allons lire Luc 13 à partir du verset 10 Qui dit ceci Un jour de sabbat Jésus enseigna dans une synagogue Il s'y trouvait une femme Qui depuis 18 ans Était sous l'emprise d'un esprit Qui la rendait infirme J'ai l'habitude de dire aux gens Que quand les gens disent Qu'avec le temps Les choses changeront Ce n'est pas vrai Parce qu'en fait Le temps ne change absolument rien Le temps ne fait que révéler les choses Mais il faut plutôt La puissance de Dieu Pour changer les choses Et donc Peu importe ce qui se trouve Dans votre vie Et qui est contradictoire Au plan ou à la volonté du Dieu Et bien ne vous en faites pas Ne vous inquiétez surtout pas Parce que quand la puissance de Dieu Va se démontrer Et bien ces choses Ne pourront plus tenir Le retard paraît fort Ou têtu dans votre vie Parce que la puissance de Dieu Ne s'est pas encore montrée Les malédictions Les forces des inémis Paraissent puissantes Et tenaces sur votre vie Simplement parce que La puissance de Dieu Ne s'est pas encore révélée Dans votre vie Donc sur ce Tout ce qui ne va pas Dans votre vie Dans vos affaires Dans votre ministère Dans votre santé Sera corrigé Par la puissance de Dieu Alors Troisième définition De la puissance de Dieu La puissance de Dieu Et bien C'est l'élément Ou l'instrument Ou l'agence de Dieu Pour faire respecter La conformité Ou Les conformités Ou encore On peut dire Que l'instrument Que Dieu utilise Pour Forcer Le respect Des conformités Alors Prenez la peine D'accord De souligner Forcer Le respect Des conformités Alors nous allons lire Luc 4 Verset 31 Il se rendit A Capernaum Une autre ville De la Galilée Il lui enseigna Les jours De sabbat Quand on parle De faire respecter Les conformités Ça veut dire Qu'il y a des tendances Ou des possibilités Que des rebellions Se soulèvent Quand on parle De faire respecter Les conformités Ça veut dire Qu'il y a des principes Ou des lois Qu'il faut respecter Dans une cité Par exemple Dans une organisation Ou dans un environnement Ou dans un système Ou dans un gouvernement Le verset 32 dit Ses auditeurs étaient profondément Impressionnés Par son enseignement Car ils parlaient Avec autorité Dans la synagogue Se trouvait un homme Sous l'emprise D'un esprit Mauvais Et démoniaque Il se lutte A crié D'une voix puissante Ah Qu'est-ce que Tu nous veux Jésus de Nazareth Es-tu venu Pour nous détruire Je sais Qui tu es Le saint envoyé De Dieu Mais dans un enseignement Jésus lui ordonna Tais-toi Et sors De cet homme Le démon Jeta l'homme Par terre Au milieu Des assistants Et sortit de lui Sans lui faire Aucun mal Le verset 36 Il y a eu un moment De stupeur Il se disait Tous Les uns aux autres Quelle est cette parole Ils donnent des ordres Aux esprits mauvais Avec autorité Et puissance Et ils sortent Le verset 37 C'est quand vous parlez Ou quand vous ordonnez Et que vous déclarez Et qu'il y a obéissance Immédiatement Il est une chose De déclarer Ou d'ordonner Il en est une autre Que les choses Ou ce que vous déclarez Soit obéi Dans Genèse 1 A partir du verset 2 La Bible nous montre Clairement Le modèle De l'obéissance Et de l'autorité La Bible dit Et Dieu dit alors Que la lumière soit Et la lumière fut Et Dieu vit Que la lumière était bonne Et il sépara La lumière des ténèbres Alors Quand vous faites Des déclarations Ou que vous ordonnez Ou que vous émettez Des commandements Et qu'il y a Des résistances Ça veut dire Que votre puissance N'est pas assez suffisante Ou votre autorité N'est pas encore complète La Bible nous dit clairement Que nous ferons Des déclarations Et elles seront établies En fait La Bible dit Que la parole D'un roi Est souveraine Et personne Ne posera la question Pourquoi fais-tu cela ? Et ici Ça parle De quelle souveraineté ? Ça parle De l'autorité Ça parle De la puissance La puissance Qui oblige Les conformités À être respectées La puissance Qui oblige L'obéissance Heureusement Heureusement Il n'a pas eu peur Les choses Les choses Les regardent Droits Dans les yeux Et ne réagissent Pas du tout Ou encore moins Ou encore mieux On a l'impression Que ces situations Ou que ces choses Se moquent Valamment De leur déclaration Parce qu'en fait Ces choses Ou ces esprits Ou ces démons N'y voient Aucune puissance Les autorités Dans les déclarations Rappelez-vous Quand Jésus-Christ A ordonné Aux tempêtes De se calmer Et le vent De se calmer Et les tempêtes Et le vent Ont obéi A la voix De Jésus-Christ Et il y avait Le calme De sorte Que les disciples Étaient émerveillés Et se posaient La question Quel genre D'individu Est celui-ci Qu'il parle Même au vent Et le vent Lui obéit Il ne faut tout Amener A l'obéissance De la puissance De Christ Jésus-Christ Avaient envoyé Les disciples Deux par deux Pour aller prêcher La parole Dans les villes Et prier Pour les autres Pardon Et prier Pour les gens Et ils sont retournés Tout joyeux Tout réjouissants En fait Les disciples Se réjouissaient Parce que La même autorité La même puissance Que Jésus déployait Et que les démons Et les esprits Obéissaient Et bien Les disciples Se réjouissaient Parce que Ils disaient Que les esprits Les démons Et les personnalités Ont obéi A leurs commandements Ce qu'ils avaient Ordolé Et commandé A ses personnalités A ses esprits Dans le nom De Jésus-Christ Il n'y a rien De plus puissant Que d'avoir Le règne spirituel Qui se plie A vos commandements Cela renforce Cela renforce Le fait Que vous êtes Véritablement Un roi Je vais vous dire Quelque chose Quand vous arrivez A avoir Une historique Selon laquelle Les choses Les circonstances Les hommes Les esprits Les démons Et les personnalités N'étaient restées Comme la Bible A dit Du prophète Samuel Qu'aucune parole Du prophète Samuel N'étaient restées Sans être obéi Ou sans être accompli Mesdames et Messieurs C'était donc La deuxième partie Du message La puissance De Dieu Avec l'apôtre Joshua Selman Mesdames et Messieurs Nous vous invitons Rapidement A vous abonner A cette chaîne Si vous ne l'avez pas Encore fait Et nous nous exhortons Humblement Selon les nouvelles Règles de Youtube Si vous écoutez Ce message Et bien Nous vous demandons Humblement Nous sollicitons Votre Bienveillance Suivez le message Likez C'est à dire Donnez-nous un j'aime Et partagez Surtout le lien Au maximum Car si vous ne suivez Pas le message Ou si vous suivez Le message Que vous n'aimez pas Et que vous ne partagez Pas le lien Et bien Youtube ne pourra Pas recommander Ce message A d'autres âmes A d'autres frères Et sœurs Qui dans le corps Du Christ Certainement Ont besoin D'un message Pareil Pour se réconforter Dans la foi Pour raviver Leur vie spirituelle Pour être délivré De certaines choses Ou pour encore avoir Des restaurations Dans leur vie Alors chers amis Devenez Des anges De l'évangélisation Et si vous voulez De devenir partenaire Ou membre De cette chaîne Et bien C'est bien possible Regardez simplement Dans la description De cette vidéo Vous verrez Le lien Disponible Pour devenir membre Et partenaire Vous n'avez qu'à suivre Les instructions Après avoir cliqué Sur le lien Qui est indiqué Vous pouvez également Envoyer vos semences Des offrandes Si vous voulez soutenir Cette chaîne Et l'oeuvre Que nous faisons Sur cette chaîne Sur ce je vous dis Que Dieu vous bénisse Je vous retrouve demain Même heure Même chaîne Pour la troisième partie De ce message Amen